Il y a deux grands secteurs qui nous paraissent assez fondamentaux aujourd'hui dans le bâtiment. Le premier, c'est la construction de logements. On sait depuis pas mal d'années qu'il y a une vraie carence de logements neufs. On l'évalue à la Fédération française du bâtiment à à peu près un million sur le territoire. Le premier enjeu, c'est de continuer la dynamique de cette construction de logements neufs en passant un certain nombre d'accélérations, d'instructions de permis de construire et d'accélération des processus d'instruction. Le deuxième enjeu majeur pour le bâtiment, c'est la rénovation énergétique. Comment le bâtiment arrive à répondre à ce grand plan de décarbonation de l'énergie et de la construction en général et la rénovation énergétique de tout le parc existant est un réel enjeu de la profession et de nos entreprises. Alors là encore, j'ai envie d'illustrer mes propos par ces deux grands enjeux qui sont la construction neuve. Il faut qu'on continue d'inciter l'investissement dans le parc immobilier, dans le parc de logements neufs. Et je crois que les dispositifs incitatifs à l'investissement locatif doivent être poursuivis et améliorés, peut-être simplifiés dans les années à venir. Et le grand enjeu majeur, c'est l'accompagnement des particuliers sur la rénovation énergétique. Il y a beaucoup de financements possibles, que ce soit des financements portés par l'ANA, que ce soit des financements locaux, que ce soit des financements qui sont portés par MaPrimeRénov', qui vont accompagner majoritairement la rénovation énergétique. Il y a peut-être une difficulté aujourd'hui de lisibilité pour les particuliers, pour identifier parfaitement les dispositifs qui vont pouvoir les accompagner. Donc, ils sont nombreux. Ils sont parfois difficiles à lire. Et il faut que nous, nos entrepreneurs et les acteurs du bâtiment, puissent donner une meilleure lisibilité pour ceux qui utilisent ces accompagnements. Et bien entendu, l'accompagnement doit être très général. Elle ne doit pas concerner les ménages les plus modestes, mais bien tous ceux qui sont propriétaires de biens, dits passoires thermiques ou insuffisamment performants d'un point de vue énergétique. Et tout le monde doit être aidé de manière majoritaire. Je crois que c'est le grand enjeu de l'accompagnement, qui est une politique nationale qui doit être en phase et mise en cohérence avec les enjeux des accords de Paris. Alors, l'attractivité des métiers dans le bâtiment est un enjeu majeur de nos professions. Je crois que nous avons la chance d'avoir pu sortir de cette période de confinement avec des entreprises encore debout, avec des emplois sauvegardés. L'appareil productif majoritairement a été confirmé. Et nous devons continuer d'accueillir les jeunes, d'accueillir les gens en reconversion dans des métiers qui souvent trouvent du vrai sens pour les gens. La construction, quelque chose de très terrain, de très pratico-pratique. Et beaucoup de personnes qui n'avaient pas choisi le bâtiment reviennent vers ces métiers, qui sont des métiers où chacun va pouvoir trouver une vraie projection professionnelle. Donc, nous devons le faire avec un maillage territorial de réseau de formation qui est extraordinaire, que ce soit de l'enseignement supérieur ou que ce soit de la formation professionnelle. Et c'est un vrai enjeu. Il y en a pour toutes les compétences, sur tout le territoire. Et c'est peut-être là un grand atout du bâtiment, c'est de pouvoir proposer à tous les profils de vraies perspectives et quel que soit le territoire et quel que soit le corps de métier qu'ils pourraient choisir.